Née à Saint-Jérôme au Canada en 1971, Pouet-Titi déménage plusieurs fois dans différentes régions et son enfance lui donne le goût de l'aventure et des découvertes. Curieuse, enjouée et très sensible aux beautés naturelles que la vie nous offre, elle a eu envie de partager à travers ses arts ce que le cœur voit, au-delà d'un simple regard. À 47 ans, elle tente l'écriture d'un tout premier roman et c'est quatre mois plus tard qu'elle termine l'histoire d'Alexine et Magnus au travers de quatre tomes « À la vie à la mer ». Ne sachant pas vers quoi l'écriture la mènerait, elle découvre avec sa plume agitée un monde d'aventure, de passion, de fantaisie et d'érotisme. Aujourd'hui, à 49 ans, Pouet-Titi poursuit cette belle aventure dans le monde de l'écriture avec autant de curiosité, mais surtout en vivant pleinement chacune de ses passions avec sensibilité et tendresse. « À la vie à la mer » met alors en lumière l'extraordinaire histoire d'Alexine et Magnus. Est-ce que la prise en charge des entreprises Little Myers permettra à Alexine de survivre à tout ce que la vie lui offre et lui reprend ? Entre l'amour et la mort, combien de fois devra-t-elle encore se relever et attendre ? Jusqu'où devra voyager Magnus pour retrouver la pierre bleue et assurer la protection de son l'airde ? La vie lui imposera-t-elle encore tant de décisions qui lui font perdre à chaque fois la certitude d'un amour pourtant si fort ? Est-ce que Dame Lamour s'invitera au château ? Comment un bal masqué peut-il dévoiler le vrai visage des gens ? Face à une réalité cruelle, déchirée entre l'amour et la haine, Alexandre découvrira les forces et les faiblesses de son clan. Entre les rires et les larmes, les violences et les douceurs, cette aventure continuera de vous mener sur ces eaux troublantes où Dame Lamour règne encore selon ses caprices. Toujours riche de passion, d'érotisme et de fantaisie, poursuivez avec moi ce merveilleux voyage. À la vie à la mer de Poète Titi et aux éditions Sidney Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada